Le ministre des Affaires foncières vient d'associer les chefs coutumiers à la matérialisation du projet agro-industriel dans le cadre de la réforme foncière sur l'ensemble du territoire national. Chantal Vier. L'agriculture est un secteur porteur de croissance économique et d'emplois décents en République démocratique du Congo. C'est pour cela que le gouvernement vient d'initier un projet agro-industriel pour la transformation et la modernisation de certaines villes. C'est dans ce cadre justement que le programme de réhabilitation des infrastructures routières, scolaires et hospitalières a été mis en chantier. C'est ce qui explique la séance de travail du ministre des Affaires foncières Robert Mbouinga-Bila, le vice-ministre de Finances Roger Cholungou et chef coutumier de la circonscription foncière de Sélé-Maloukou et les bourgmesses de cette commune impliqués dans ce programme, du moins pour la vie de Kinshasa. Nous avons vécu beaucoup de temps dans notre judéduction, il n'y avait pas de telles initiatives. C'est peut-être qu'il donne l'occasion au gouvernement, avec tout ce que le gouvernement peut faire, c'est ce qui va développer notre contrat. Une rémission du ministre des Affaires foncières, d'avoir aussi plutôt une initiative, d'inviter ses chefs. Souvent, ils se réclament beaucoup, comme quoi on ne tient pas compte d'eux, on récupère seulement le terrain comme ça. Ils se disent, ils confirment que le sol, le sous-sol appartient à l'État congolais bien sûr, mais ils sont les gardiens. Des experts sud-africains ont déjà été à Mwanda, à Kikwit et à Matadi pour étudier la faisabilité de ces projets dans les provinces du Bas-Congo et du Bandungu. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté va célébrer très bientôt son centenaire. Sa section de la RDC a lancé les activités préparatoires. Reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à travers sa résolution 1325, reconnaît l'impact des conflits armés sur les femmes du monde. Cette résolution considère aussi la femme comme partie prénante à la prévention et à la résolution des conflits armés à travers le monde. Ses rôles étaient joués en 1915 pendant la Première Guerre mondiale par les femmes de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui ont mené des actions de lobbying en disant non à la Première Guerre mondiale et en prenant la paix. Pendant que la RDC vit une décennie de conflits armés dans sa partie orientale où les femmes paient les lourds tribut de la guerre d'agression, la section RDC dirigée par Mme Anima Tundou sensibilise les femmes à mener les plaidoyers et les actions de lobbying pour l'instauration de la paix durable au nord et au sud Kivu et surtout sur les biens fondés de la résolution 1325 sur la condition de la femme. Elle a saisi l'opportunité des activités préparatoires du centenaire de ce mouvement pour lancer officiellement les activités de la section Wilf RDC. Au cours de cet atelier, on a projeté deux films qui illustrent la souffrance des femmes fistuleuses du nord Kivu et du sud Kivu opérées à l'hôpital de Pandi à Bukavu et un autre sur les sit-ins des femmes libériennes pour l'instauration de la paix au Libéria à l'époque du président Charles Taylor. Bien, c'est la fin de ce journal. Bien, mesdames et messieurs, ainsi se termine ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Nanou Mba et Jacques Chibouaboua-Méji qui ont concouru à sa rédaction, Thérèse Kambo qui l'a réalisée et Joël Lungueza qui l'a coordonné. Tous sous la direction de Guillaume Koukou Mamengi Mpanzi. Prenez un rendez-vous à 23h avec Jacques Chibouaboua-Méji et demain à 7h, ça sera Lisette Moujinga. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver les samedis prochains à 20h. Bonsoir et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501